Musique de générique Good morning everybody, hello, how are you ? Vous êtes sur les tutos de 8 euros, les tutos qui vous remettent à l'anglais si besoin, et c'est des fois juste pour le plaisir. Aujourd'hui nous allons apprendre ou réapprendre à faire quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup insisté depuis le début de cette chaîne, à savoir être capable de se présenter en anglais. Eh oui, ça paraît tout simple comme ça, mais il y a quelques petits trucs et astuces à connaître. Ok, ready, steady, go ! Se présenter en anglais, introduce yourself. Se présenter en anglais, c'est quelque chose qu'on est censé faire assez régulièrement, finalement, qu'il s'agisse de rencontrer quelqu'un et de devoir se présenter, ou dans le cadre du travail ou de l'école. Quand on se présente, il faut organiser son discours. Quand on parle en général, on parle pas n'importe comment et on organise les choses. Alors, on va diviser la présentation en plusieurs parties. On va commencer évidemment par l'identité. Alright ! Pour commencer, on peut simplement dire bonjour. Hi, hello ! Tout dépend à qui vous parlez. Hello, good morning. Hi. Let me introduce myself. Let me introduce myself. I am John. My name's John. I'm Luke. My name's Luke. Petite formule de politesse pour aller avec ça. Hello. Hi. My name's John. Nice to meet you. Nice to meet you. Ou de manière un petit peu plus formelle. It's a pleasure to meet you. Catégorie numéro 2. L'âge. I'm 30 years old. I'm 30 years old. Alors là, attention mes petits amis. Le français utilise le verbe avoir pour dire l'âge. On va dire j'ai 30 ans. Les anglais utilisent le verbe être. I am. Ok ? So, I'm 30 years old. Ou simplement, I'm 30. Le years old n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire soit l'un, soit l'autre. I'm 30 years old. I'm 30. Petite astuce pour les gens qui veulent aller plus loin. Imaginez que votre anniversaire, vous avez 30 ans, mais vous allez bientôt avoir 31 ans. Comment est-ce qu'on dirait ça ? Hi, my name's John. I'm turning. 31. Next month. I'm turning. Le fait de dire I'm turning, montre que, voilà, vous allez avoir. Ah, I'm turning. 31 years old next month or next week. Ok ? Great. Catégorie numéro 3. La date et le lieu de naissance. I was born. I was born on the 22nd of May, 1990. J'invente. I was born on the 22nd of May, 1990. Attention à I was born. Cette formule, je vous conseille de l'apprendre par cœur. I was born, je suis né. I was born. I was born on, parce qu'on a une date complète. Alors, je vous arrête là. Si vous ne maîtrisez plus trop les dates, je vous conseille d'aller voir l'épisode que j'ai fait il y a déjà quelque temps. Sur les dates. Ça vous fera un bon petit coup de main et puis vous revenez après. Ok ? Donc, I was born on, parce que la date est complète. I was born on the 22nd of May or May the 22nd or May 22nd. 1990. Si vous voulez préciser où vous êtes né. I was born in. I was born in Paris. I was born in New Jersey. I was born in London. Ok ? Catégorie suivante. Où est-ce que vous habitez ? D'où vous venez ? Quelle est votre nationalité ? Ici, c'est très simple. Vous allez juste dire Donc ici, vous remarquez que I'm from peut-être suivi soit d'un pays ou soit d'une ville, peu importe. Deuxième alternative, vous pouvez dire Deuxième alternative, vous pouvez dire Troisième possibilité, vous pouvez carrément donner votre nationalité. N'hésitez pas à faire des pauses si ça va trop vite et à répéter autant de fois qu'il le faut. Je vous précise... Ah, j'ai oublié de vous préciser. Quel piètre enseignant je fais. À la fin de l'épisode, restez connectés. À la fin de l'épisode, il va y avoir une sorte d'exercice d'application. Donc, vous pourrez pratiquer. Le clin d'œil qui tue. Catégorie suivante. Ce que vous faites. Ok ? In English, occupation. Si vous travaillez, si vous voulez annoncer le métier que vous faites, vous dites I work as... I work as a doctor. I work as a teacher. I work as a mechanic. Ok ? Plus simplement, I am. Alors attention, en anglais, quand on précise sa profession, on va mettre E devant. En français, on dit je suis médecin. En anglais, on va dire I am a doctor. Or I am a teacher. I am a mechanic. Ok ? Si vous êtes à l'école, vous pouvez préciser I am a student. I am a student. Ok ? I am a student at Paris University. Plus simplement, si vous êtes juste au collège ou à l'école. I am at Bristol Secondary School. I am at. Ok ? Next category. Family. Ok ? Family. I have a brother. I have two sisters. Ok ? I am married. Si vous êtes marié, I am married. I have two children. I am married, I have two children. Or I don't have any children. I don't have any children. Ok ? Tout dépend de votre situation. Dernière catégorie. Très souvent, on précise nos centres d'intérêt. Ce qu'on aime bien faire. Nos loisirs. Je précise encore qu'il y a une autre vidéo là-dessus. Sur savoir dire ce qu'on aime faire. Donc je vous mets la description. Quelque part là. Vous cliquez dessus, puis vous allez voir et vous pouvez revenir. Donc là, je vais utiliser différents types d'expressions. qui montrent ce qu'on aime bien faire. I like swimming. I'm into video games. I'm into video games. I enjoy watching movies. I love to cook. I love to cook. In my free time. I like to travel. I like to travel. Et pour finir cette présentation, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Quand on se présente devant quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit à la fin ? C'est un petit peu... Parfois, on a préparé ces phrases, on sait ce qu'on va dire, mais on n'a pas préparé la fin. Donc si vous parlez à une assemblée, dans un groupe, vous pouvez simplement dire Thank you. Thank you. Thanks for listening. Thank you. Ou alors, si vous parlez à quelqu'un, vous pouvez dire que c'est terminé. That's it. That's it. That's it. Ou alors, vous posez la question à la personne qui est en face de vous. What about you ? What about you ? De manière à ce que la communication continue. OK. Well, that's it. That's about it. That's about it. Donc ici, j'ai été rapide. Je vous ai donné plein de petits trucs et astuces pour être capable de vous présenter en anglais de manière la plus simple possible. Évidemment, on pourrait en rajouter. Je le ferai peut-être dans une vidéo un peu plus poussée. Cette vidéo, elle est pour les gens qui débutent. Mais voilà, tout le monde, ça ne fait jamais de mal de revoir ces notions-là. Alors maintenant, je vais disparaître de cet écran et on va passer à la pratique. Alors concrètement, je vous ai préparé trois fiches d'identité avec des personnages et des informations en anglais. Je vais vous laisser le temps de les découvrir et je vais vous laisser le temps de préparer vos phrases. Donc vous pouvez, alors soit vous faites pause et vous préparez le temps qu'il vous faut, soit vous le faites en direct. Et je vous proposerai ensuite une interprétation. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'aurais dit avec les phrases qui sont là. Et vous comparerez un petit peu ce que vous avez dit et ce que moi je vous propose. Il n'y a pas de bonne réponse, d'accord ? Il y a plein de manières de dire, mais ça va vous entraîner un petit peu. Faites attention à votre accent, essayez de bien prononcer, de bien accentuer et aussi de changer de formule. Ne dites pas tout le temps « I'm 25 ». Vous pouvez dire « I'm 25 years old » ou « I'm turning 25 ». Tout dépendra des petites informations que je vous donnerai. Ok, right. Thank you very much for watching. On se voit bientôt au prochain épisode. Merci encore beaucoup à tout le monde du soutien et des vues et des partages et des likes. Je suis vraiment ravi. Voilà, je vous invite aussi à venir découvrir la page Facebook des tutos de Vito parce qu'il y a de plus en plus de monde sur cette page Facebook et c'est une manière pour moi aussi de mieux vous connaître et de pouvoir laisser des messages un peu plus personnels que sur la chaîne YouTube. Donc, les tutos de Vito sur Facebook, vous trouverez sans problème. Ok, guys. Have a nice day and I'll see you later. Bye. Alors, on se retrouve pour la mise en pratique. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Je vous laisse prendre connaissance de la première fiche et je vais vous demander à tous de faire pause. Et alors, ne le faites pas tout de suite, attendez un petit peu que je vous explique. Vous faites pause, vous prenez le temps qu'il faut pour préparer vos phrases, pour les dire et une fois que vous êtes prêt, que vous voulez vérifier, vous rappuyez sur sur le bouton play et je vais vous proposer une réponse. Ok ? Right. Bon, bon courage, amusez-vous bien. A tout de suite. Good morning. I'm Lucy Jenkins. I'm 23 years old. I was born on the 7th of August 1993 in London. I'm from Manchester. I'm English. I'm a student at Manchester School of Art. I have two brothers. in my free time. I like drawing and I love cooking. Deuxième personnage. Hello there. My name's Adrian. I'm turning 11 next week. I'm from Glasgow, Scotland. I'm in year seven at Hollywood Secondary School. I have one brother and two goldfish. I'm into video games and I love reading comics. Troisième personnage. Watch out. Hello. Nice to meet you. I'm John Hatfield. I'm 38 years old and I live in Perth, Australia. So, yeah, I'm Australian. I work as a mechanic. I'm married and I have two children. I love sports, especially rugby. And I enjoy spending time with my family. That's it. Thank you. I love 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 you.